Donc ce centre d'entraînement dont nous avons le projet et qui a des parrains prestigieux, ce centre d'entraînement serait dédié aux jeunes entraîneurs. Ça leur permettrait de mutualiser des pistes et d'avoir un accès à une opération d'entraînement avec un coût très diminué. D'autre part, les principaux élevages et activités annexes de la région proposent la création de 50 emplois supplémentaires au sein de leurs activités. Elles s'engagent à embaucher si GDE s'en va. Alors, joint à ce centre d'entraînement, nous avons des gens intéressés pour s'agréger avec des activités annexes, avec notamment la STC qui propose une plateforme de transit et un centre de transport pour rayonner sur l'étranger, avec toutes les juments stationnés en Normandie, pour faire également les transports des chevaux qui vont en course à Paris. Je pense créer à peu près 6 emplois et nous avons le projet également d'un centre d'achat pour mutualiser les ressources de tous les haras existants et éventuellement pourrait s'installer une clinique vétérinaire, une blanchisserie, une cellerie, éventuellement des maréchaux ferrants, un centre de juments nourricières et une fabrication de compost. Voilà. Concernant le centre d'entraînement, je vais passer la parole à Stéphane Meunier pour qu'il vous explique tout cela d'un peu plus près. On va parler un peu chiffres parce que vous allez sûrement nous demander est-ce qu'il y a des entraîneurs à mettre dedans. Moi je suis représentant du syndicat d'entraîneurs, donc les chiffres on les a. On a 23 nouvelles licences chaque année en Basse-Normandie. Donc les chiffres ils sont là. On va essayer de pousser la voix. Donc on a 23 nouvelles licences chaque année en Basse-Normandie, dont au moins une dizaine dans l'Orne. On sait très bien qu'il n'y a pas 10 établissements qui se libèrent chaque année et que c'est un gros problème pour les entraîneurs de trouver des locaux pour pouvoir exploiter. En passant de ce constat là, on a depuis maintenant 10 ans, Jean-Pierre Vial est là, c'est très bien. On a l'idée d'un centre d'entraînement, on n'a jamais pu trouver vraiment l'endroit idéal. Et c'est là que depuis cet hiver on s'est dit, ça fait 10 ans que nous on cherche, pourquoi pas on pourrait trouver l'endroit idéal qui est ici. On se retrouve dans un carrefour très intéressant, puisqu'on a deux entrées d'autoroute, une AC, une AGAC, sur un axe quand même qui est très important. On a l'axe de Caen aussi, avec un hippodrome qui est la première référence pour les qualifications. Ce matin il y en a encore des qualifs, des gens du sud-ouest qui viennent pour qualifier. L'hippodrome de Vincennes qui est à 2h15 de route. Et après on a dans un rayon à peu près de 200 km, plus de 120 hippodromes. Le potentiel, il y a 5878 chevaux entraînés en Basse-Combandie, dont 2532 dans l'ordre. Concrètement, les chevaux on peut les mettre, les gars on peut les mettre, maintenant il faut mutuiser les moyens. C'est pour ça qu'on a créé aussi l'idée de créer une coopérative d'achat, qui pourrait bénéficier à tous les acteurs économiques. On a aussi la FACEC qui sera intéressée pour la création d'une crèche, parce qu'il y a une vraie réalité dans le métier. C'est qu'on arrive à 40% de personnel féminin à l'âge de 23 ans. Et souvent elles arrêtent pour toutes les raisons que préfèrent arrêter les femmes dans ce métier-là. C'est-à-dire pas de possibilité de placer son enfant, une complication. Donc la FACEC l'a déjà fait sur plusieurs centres d'entraînement à Senone. Elle va le faire à Grosbois, elle l'a fait à Cagnes, de créer aussi une crèche. Après on a une idée de développement aussi de la formation, parce que la formation est importante. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est une profession avec 85-90% des...